... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La présidentielle du 7 septembre est le début du vote pour les populations nomades et des zones reculées et enclavées dans les wilaya du sud du pays au niveau des 134 bureaux itinérants répartis dans ces régions. Les bureaux de vote enregistrent une influence significative des électeurs algériens établis dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Afrique. Au troisième jour du scrutin, nous irons au Niger, en France, en Espagne et en Arabie Saoudite avec nos envahis spéciaux. On fera le point sur la situation dans la bande de raza où l'agression génocidaire se poursuit, tout comme les campagnes d'arrestation en Cisjordanie occupée. Bienvenue à tous. Les populations nomades des zones reculées et enclavées dans les wilaya du sud du pays ont commencé à voter ce mercredi au niveau des 134 bureaux itinérants répartis dans ces régions. Les délégations de l'ANI au niveau des wilaya concernés ont affirmé que tous les moyens humains et matériels ont été réunis pour garantir le bon déroulement du scrutin. Parmi les 134 bureaux de vote itinérants, 29 sont déployés à Tamanrasset. L'opération de vote a débuté donc ce matin, soit 72 heures avant la date du scrutin. Et à Illizine, neuf bureaux itinérants sont déployés pour permettre aux électrices et électeurs de choisir le prochain président de la République. C'est parti, c'est parti. Les bureaux itinérants ont donc ouvert leurs portes ce matin pour permettre aux nomades et aux populations des zones enclavées du sud du pays d'accomplir leur devoir électoral et choisir leur futur président. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour permettre un bon déroulement de cette élection présidentielle. Au total, 116 064 électeurs sont inscrits à travers 134 bureaux, dont 51 communes réparties sur 16 huilayas du sud du pays. La huilaya de Tamanrasset compte 29 bureaux itinérants pour un électorat de 21 603 électeurs inscrits. Les agents chargés de cette opération vont sillonner à bord des véhicules 4x4. Les régions ont clavé pour approcher les bureaux de vote des populations nomades. Ils sont choisis pour leur expérience avérée et leur connaissance de cette vaste région. La huilaya de Tamanrasset, située à l'extrême sud-est du pays, est dotée de neuf bureaux itinérants. Ce sont trois encadreurs sont chargés du bon déroulement de cette opération électorale avec la mobilisation de 56 véhicules de type 4x4 qui devront parcourir une distance de plus de 2000 kilomètres pour permettre aux 16 000 électeurs d'accomplir leur devoir électoral. À Adrar, quatre bureaux de vote itinérants sont répartis à travers les communes de Tzabit, Timi et Ergen. La rouate est concernée par quatre bureaux de vote itinérants, Des équipes d'encadreurs sont déployées pour la gestion de l'opération dans ces bureaux itinérants tout en fournissant tous les moyens nécessaires. Entrée en phase du silence électoral, l'autorité nationale indépendante des élections appelle au strict respect de cette période de silence qui s'impose à la fin de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin, soit depuis hier minuit à samedi 7 septembre. Et afin d'assurer le bon déroulement du scrutin, l'ANI appellent les candidats à la présidentielle anticipée du 7 septembre 2024 et leurs représentants ainsi que les médias audiovisuels et la presse écrite et électronique au strict respect de la période de silence électoral. A l'étranger, les bureaux de vote enregistrent une influence significative des électeurs algériens établis dans plusieurs pays au Niger. Quatre bureaux de vote ont été déployés, dont deux itinérants, afin de permettre aux membres de la communauté algérienne établie dans ce pays d'exercer son droit électoral. Tous les moyens et dispositions logistiques ont été mis en place pour assurer l'opération de vote. Je vous invite à écouter le vice-président de la commission électorale à Niamey. « Tout est bien passé, et alhamdulillah, on attend beaucoup. Ils ont fait l'ancien mandat, ils ont bien fait pour nous et pour les populations algériennes et nigériennes, ils ont bien travaillé pour eux, merci beaucoup. Et on attend plus aussi prochainement. Je suis heureux d'avoir des pouvoirs de voter et de choisir mon président. En s'entendant que le président à qui on a l'attention, qu'il soit le président, à qui on a voté, qu'il soit le président et une fois qu'il est président, de bien renforcer la relation entre le Niger et l'Algérie, plutôt même l'Afrique en général. L'autorité nationale indépendante des élections à Niamey est l'organe prévu par la constitution algérienne pour veiller sur le processus électoral du début jusqu'à la fin. L'Annie constitue un gage d'impartialité, de neutralité et de transparence, ce qui confère à ces élections la crédibilité. L'administration, quant à elle, assure seulement et uniquement les aspects logistiques et matériels nécessaires pour le déroulement du vote. Deux bureaux de vote sont ouverts, un à l'ambassade d'Anniyami et l'autre au consulat d'Algérie à Agadez. Pour rappel, l'opération de vote se déroule sur cinq jours, du 3 au 7 septembre 2024, de 8h à 19h. Deux autres bureaux de vote itinérants sont déployés à Chintabaradel et à Tawa. Direction la France, précisément à Marseille, où l'opération de vote se poursuit, dans de bonnes conditions, où une influence est enregistrée pour ce troisième jour du scrutin. citoyen algérien, malgré tout on est algérien dans le sang, j'espère que les algériens habitant en Algérie suivent notre... Et pas moins de 57 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales de la zone 4 Lyon, où 21 bureaux ont été déployés, couvrant cinq départements, pour permettre aux membres de notre communauté d'accomplir leurs devoirs électoraux. Je vous invite à écouter quelques-uns d'entre eux au micro de Nawal Abadha. Depuis plusieurs semaines, nous mobilisons tous nos citoyens pour qu'ils viennent voter, parce que c'est très important qu'on vote pour notre pays, pour notre futur président. Donc on a fait des... on a donné des tracts sur les marchés, on est allé voir les gens, on a mobilisé dans les associations, surtout pour venir voter. Voter pour moi c'est un devoir, un devoir que j'ai toujours effectué depuis mon enfance. Et puis je vote pour l'amour du pays, je suis algérien, je resterai toujours algérien, et je voterai toujours, et mes enfants voteront toujours. C'est un premier rôle pour un Algérien qui est habillé à l'étranger, bien sûr. Donc moi j'ai ma femme qui est française, elle vote pour son pays, et moi je vote pour mon pays, j'ai ramené mes enfants aussi, c'est très important, parce que voilà, ils ont assisté à des votes ici en France, et du coup c'est l'occasion pour qu'ils assistent à des votes pour mon pays aussi, ils sont algériens aussi. Tout d'abord c'est un devoir de citoyen de venir voter, et je pense surtout que c'est une très bonne chose pour l'ouverture et pour l'avenir de notre pays, et je pense que c'est aussi à la jeunesse de se mobiliser pour venir voter pour les élections présidentielles. On établit à présent le contact avec notre envoyée spéciale à Lyon, Nawel Abadane. Nawel bonjour, alors comment se déroule l'opération de vote pour ce troisième jour ? Oui, bonjour Amina, il faut savoir qu'ici à Lyon, sur les 21 bureaux que vous venez d'évoquer, 10 sont répartis ici au département du Rhône, quant aux 11 restants, ils sont au niveau de 4 départements, c'est-à-dire le département de l'Ain, l'Ardèche, le département de la Seine-et-Loire, ainsi que celui de la Drône. Et sur les bureaux de vote, là où on a pu se rendre, le son de cloche a été le même par tous les ressortissants pratiquement. Il a été le message suivant, nous sommes loin, mais nous sommes présents en Algérie par le cœur. Nous sommes concernés par ce qui se passe dans notre pays, et on fait valoir ce droit et ce devoir. C'est ainsi qu'ils l'ont pu exprimer, et ce, malgré les contraintes de la rentrée sociale. C'était ce qu'on pouvait dire pour cette matinée, en attendant d'avoir de plus en plus d'informations dans les prochaines éditions Amina. Voilà, madame, merci pour tous ces détails. On vous retrouvera bien sûr dans nos prochaines éditions. Du sud-est de la France au nord, en région Hauts-de-France, une halte s'impose à Valenciennes et à Denain, suivre l'opération de vote de la diaspora algérienne, avec notre envoyée spéciale Lilia Benassar, reportage. Les bureaux de vote installés dans la circonscription de l'île ne désemplissent pas. Les ressortissants algériens continuent d'affluer en masse pour accomplir leur devoir électoral. Je tiens évidemment à saluer la qualité de tout ce qui a été mis en place par le consulat d'Algérie à l'île, pour qu'on puisse s'exprimer dans la facilité. Et l'accueil avec lequel on nous a permis de nous exprimer est un véritable soulagement d'abord, et un véritable honneur et une fierté de pouvoir contribuer à faire en sorte que la démocratie, elle s'exprime ici en France, dans un petit coin d'Algérie. Je suis venu pour faire mon devoir, et c'est tout de même une chance qu'on a, nous les binationaux, de pouvoir voter ici et là-bas, et souhaiter que le meilleur pour le pays. Ici, à Valenciennes, les autorités diplomatiques et consulaires ont veillé à mettre à la disposition des membres de la diaspora tous les moyens humains et matériels pour assurer le succès de cette échéance électorale. En fait, tout ça se passe super bien. Alhamdoulilah, tout le monde est présent. Le matériel, vraiment, il est, je veux dire, bien pour accueillir les votants qui étaient présents aussi depuis hier qu'on a commencé, et ça dure jusqu'à samedi. Inch'Allah, aussi c'est pareil, c'est de 8h à 19h. A quelques kilomètres de là, un autre bureau décentralisé a été installé, ce qui a permis aux habitants de Denain de se déplacer aisément. Aujourd'hui, c'est le jour de vote. J'ai eu le temps, je suis venu passer ici au bureau à Denain, dans le nord, en France. En tant que citoyen algérien, résident en France, mais nationalité algérienne, je suis venu voter. J'ai reçu les SMS pour venir voter. Et alhamdoulilah, nous sommes venus. One tout oui, viva l'Algérie ! On a fait le maximum, on a eu un bureau de vote ici à Denain. Les citoyens qui habitent les environs d'ici Denain, d'Ouchilimin, Écoda, toute la région d'ici au bureau de vote de Denain, ils sont contents, ils sont satisfaits. Tout le monde, ils sont bien. On a eu un bureau de vote, on a eu un bureau de vote ici à Denain. 80% des ressortissants algériens dépendant de la circonscription consulaire de l'île résident dans le département nord. Les 20% restants sont répartis à travers les trois autres, la Somme, l'Aisne et le Pas-de-Calais. On part à Grenoble à présent, où l'opération de vote se poursuit. Voyez ce compte rendu avec notre correspondante à FF Plochette. C'est un engouement palpable qu'a connu ce bureau en Isère qui dépend de la circonscription consulaire de Grenoble, des Algériens de tout âge, mais aussi de toutes conditions physiques, avec tous le même sens de la responsabilité politique. Parce que j'estime que c'est un devoir tout algérien doit faire, et peu importe les conditions dans lesquelles on est. Et c'est très important vu, on va dire, les conditions, on va dire, géopolitiques mondiales. Même si on habite en France, c'est pour l'avenir de notre pays, et aujourd'hui on est là, mais demain, on ne sait pas. On demande que nos pays soient les meilleurs de tous les pays du monde. Autre lieu, mais même engouement, comme ici à Annecy, en Haute-Savoie, où les électeurs se sont présentés dans un fli continu toute la journée. Beaucoup sont de la dernière génération de l'immigration venue en famille. Le consulat d'Algérie à Grenoble couvre quatre départements, regroupant chacun un à deux bureaux de vote. Sur un total de huit bureaux, six ont été délocalisés. Et en Espagne, les bureaux de vote de plusieurs provinces, que ce soit dans ceux où le scrutin a débuté lundi, ou dans ceux où l'opération a débuté mardi, ont enregistré une influence croissante des membres de la communauté nationale résidant dans ce pays à Fafelochette. C'est en arborant fièrement le drapeau algérien que des ressortissants se sont présentés dès le premier jour au bureau de vote. À Zaragoza, ville située à 350 kilomètres du chef-lieu du consulat d'Algérie à Barcelone, les bureaux de vote ont ouvert dès huit heures du matin et encadré de près par le représentant de l'ANI. Le débat, c'est un débat, c'est un débat qui est débat, Au lendemain, plus au nord et à près de 450 kilomètres, le bureau de Logroño connaît un afflux continu, surtout après les horaires de travail. Ce papa est venu avec sa cadette. En tout, sept bureaux de vote ont été ouverts par le consulat d'Algérie à Barcelone dans cinq délocalisés, à Lérida, Pamplona, Vitoria, en plus de Zaragoza et Logroño, pour permettre auprès de 11 200 électeurs d'effectuer leurs droits constitutionnels dans les meilleures conditions. Et à Jeddah, en Arabie Saoudite, où l'opération de vote a débuté le 2 septembre, trois bureaux de vote sont déployés pour permettre aux 3097 Algériens inscrits sur les listes électorales d'accomplir leurs devoirs électoraux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le déroulement de l'opération de vote en prévision de la présidentielle du 7 septembre. L'Algérie a appelé lundi à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour débattre des derniers développements. En Cisjordanie, dans la bande de Raza, la lumière de l'escalade des raids des forces d'occupation sunnistes en Cisjordanie, et la poursuite du génocide contre les populations de Raza et ce, en coordination avec la mission de l'État de Palestine auprès des Nations Unies à New York. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés ce matin dans des bombardements de l'armée sioniste contre diverses zones de la bande de Raza soumise à une agression génocidaire depuis 334 jours. Et en Cisjordanie, les forces d'occupation ont poursuivi hier soir leur campagne d'arrestation à un rythme sans précédent sur fond de poursuite de la guerre d'extermination contre le peuple palestinien à Raza et de la dernière campagne militaire en Cisjordanie où 30 personnes, dont des enfants et d'anciens prisonniers, ont été arrêtées. – Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal & Jury. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada